Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour un nouveau deck building, ça faisait longtemps sur le Kart 5 Vanguard, et aujourd'hui on va faire du deck building sur du Permuda Triangle Chain Coral. Alors, à la base, il faut savoir que c'est Shirotama qui avait buildé le deck, et du coup il y a juste eu les quelques modifications que j'ai faites suite à la GCB-03 Blessing of the Earth. Donc forcément c'est un deck Shander Eye de Coral, donc on va avoir la G0, la G1 en 4 fois, normal. Là, j'ai 2, pareil, en x4, et on va jouer Crossride, donc la G3 de base, Aurora Star, et Shangri La Star, Coral. Pour la Crossride, et bien sûr, vu que dans la GCB-03, on a eu le Stride, le Stride Frontier Star, Coral. Donc il va nous permettre de récupérer, contre un Counter Blast, et une carte à tourner dans la G-Zone. Quand elle attaque, on peut, Soul Charge 1, si on le fait, on choisit le même nombre de Rear Card qu'on a de cartes avec Coral dans notre Soul. Donc ça peut aller jusqu'à 1, 2, 3, 4, voire plus, si on en a sous le charge, notamment par l'effet de Shangri La, ou quoi que ce soit, on le sous le charge. Voilà. Et pour chaque unité retourné dans la main, Coral gagne 5000 jusqu'à la fin du tour, et si on a 2 Coral retournés dans la G-Zone ou plus, on pioche une carte, et on a choisi 2 cartes depuis sa main, et on les appelle en Ré-Regarde. Donc ça va permettre de faire du Multi Attaque au Passage. Donc voilà. Donc ça, ça va être les cartes de base, on va dire, dans le deck. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ? Alors, au niveau des grades 1, on va avoir 3 Lyrica, Admeyer, Sussaker, Successor, Lyrica. Quand cette carte est placée en Vangarde ou Ré-Regarde, on révèle 5 cartes sur notre deck, on choisit un grade 2 ou moins avec Coral dans son nom, et on l'ajoute à notre main, et puis on mélange le deck, voilà. Et si on met une carte dans notre main, on peut choisir une carte de notre main et la mettre... Euh... Non, si on a mis une carte dans notre main, on choisit une autre carte de la main et on la met en Soule. Donc voilà. C'est un moyen, comme ça, d'aller récupérer des Coral et d'en Soule chargée, également. Voilà. Au niveau des grades 1, ce qu'on va avoir également, ça va être le Perfect en x4, la base. De toute façon, je dézoomerai un coup après. Et, euh... Du O'Clear Cora, voilà, c'était pour des flips, notamment les... quand il fallait Counter Blast pour la Shangri et la Star Cora. Voilà, c'était pour pouvoir en faire plusieurs. Ensuite, niveau grade 2, qu'est-ce qu'on va avoir ? Bah, je vais peut-être quand même passer au Trigger, hein, puisque je les ai oubliés. Alors, on va avoir, bah, 4 heals, la base. La base de la base. On va jouer Secret. On pourrait passer à 8, mais, euh, franchement, disons que les... les draws ou les stands qui sont derrière, on en a besoin. Hop. Enfin, pas spécialement, mais, euh... c'est quand même plus cool. Euh, donc là, donc on a dit, euh, Secret. Oups. Secret, 4 draws. Euh... Jusque c'était... Du coup, on pourrait réduire peut-être à 2 draws pour passer à... à 8 crit. Mais, là, bon... C'est encore en discussion, euh... Chez moi. Et ensuite, euh... Ben, la cruque qui est quand même pas mal. Euh, quand cette unité est en harmonie, euh... On peut choisir... On peut la mettre au-dessus du deck et, euh... La fin de la battle, ou à la booster, euh... On peut payer le coup. Et si on le fait, on choisit un autre de nos re-guard et on le retourne en main. Donc, euh... C'est... C'est assez pratique et ça nous permet de renvoyer un stand dans le deck. Donc, voilà. C'est plutôt sympathique. Donc, au niveau des grades 2, maintenant. Euh... Parce que c'est... C'est quand même cool. Donc, euh... On va mettre Active Pink, là, Anna, en x4. Euh... Donc, euh... Quand elle attaque un Vanguard, euh... Quand elle attaque un Vanguard, si on a un grade 3 ou plus avec Coral dans son nom, Euh... Elle gagne 2 000, donc ça nous permet de faire une attaque à 11 000. Euh... Ce qui était assez faible... Enfin, ça nous permet de faire des colonnes un peu plus fortes. C'était le gros souci de Bermuda, de... De Coral. Et, euh... Donc, euh... Si elle est dans le Soul, on peut counterblast 1 et choisir un grade 3. Et si on a un grade 3 avec Coral dans son nom, ou plus, nanana, on peut ajouter cette carte dans notre main, euh... Et l'appeler un Re-Regard, un Re-Regard Circle et euh... Soul Charge 1. Donc, ça permet comme ça de euh... Soul Charge également, un moteur de Soul Charge. L'autre moteur de Soul Charge est également de CA. Ça va être Rock... Girls Rock Rio, donc euh... Euh... Là, donc, euh... Si elle retourne en main, Contour Blast 1, Soul Charge 1. Et euh... Ça nous permet de piocher une carte. Ce qui est plutôt sympathique. Hop. Je vais peut-être mettre là. Comme ça, vous aurez toutes les cartes sur le tapis. Euh... Presque. Ensuite, ça va être au niveau des... Bah, les grades 3, vous les avez, hein. C'est les... C'est 4, euh... Rochangrilla et 4 Aurora. Donc voilà. Allez, au niveau des... Euh... De la G-Zone. Donc, euh... Moi, je vais mettre 4... 4 G-Guardian. Donc, 2 Nasha. Donc, Nasha, euh... Si elle est placée en Guardian, on choisit une carte de notre main. On la révèle et si on a une unit avec le même nom que cette carte, euh... Avec le même grade que cette carte, euh... Euh... On peut... Elle gagne 5 000 en Shield. C'était laquelle, celle-là ? Celle de la GFC 0.3. Donc, c'était la première, donc elle n'était pas top. Et, euh... Léonard en x2. Donc, quand elle est placée en Guardian, on choisit un de nourrir garde. On peut le remettre dans notre main. Si on le fait, on choisit une carte de notre main, on l'appelle en Guardian. Et, euh... Si cette carte, elle a le même nom que la carte retournée dans notre main, euh... Euh... Léona gagne 5 000 en Shield. Donc, ça devient un Shield d'avant. Donc, c'est pas top non plus. Oop. Et ensuite, ça va être des petits trucs pour compléter. Donc, euh... Deux Fluffy Ribbon Somni. Donc, le premier stride. Quand l'attaque touche, euh... On peut retourner un Réregard dans notre main. Et on call 1 en Réregard. Euh... Avec, euh... Un bonus de plus de 1 000 en puissance. Et, euh... Une, euh... Une Elprina. C'est parce qu'il me restait une Elprina et que... Ma J-Zone n'était pas complète. Alors, du coup, pourquoi pas. Euh... Donc, euh... Sous le Blast 1. Et on choisit de Réregard et on les retourne dans notre main. Donc, voilà. Top. Donc, voilà un peu pour la... La compo. Top. Donc, on va revoir un peu ensemble. Donc, là... La... Angélique Star Choral en x1. En niveau des triggers, 4 draws. 4 heal normales. Hop. Secret. Deux stands. Au niveau des grades, 1. 4, euh... Fresh Star Choral. Donc, normal. 3 Lyrica. 4 Perfect, la base. Et, euh... Deux Chora qui nous permettent donc de... De counter-charge. Contre un Soul Blast 2. C'est ça ? Oui. Ensuite, ben... Un Shiny Star Choral en x4 normal. La Rana qui va nous permettre de taper un peu plus fort que Perle et Perla que j'avais anciennement dans mon deck. Enfin, que Perla. D'anciennement dans mon deck. Donc, voilà. Et puis, qui permet également de Soul Charge comme ça. Donc, x4. Girls Rock Rio x4. Bon moteur de serre quand même à chaque fois que ça retombe dans notre main. Toup. Au niveau des grades 3, donc... 4, euh... Aurora Star et 4 Shangri-La. Normal. Toup. Et au niveau de la G-Zone, donc... 4 Frontier Star Choral. 4 G-Guardian. Donc, 2 Leona et 2 Nasha. 2 Somni. Et... Une Elprina. Donc, voilà. J'espère que ce petit deck building vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Et, euh... Je vous dis à ciao, à plus sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.